C'est la voix de mon bien-aimé, le voici il vient, sautant sur les montagnes, bandissant sur les collines, mon bien-aimé est semblable à la gazelle ou au faillon des biches, le voici il est derrière notre mur, il regarde par la fenêtre, il regarde par le treillis, mon bien-aimé parle et me dit, Lève-toi mon ami, ma belle et viens, Amen Seigneur, nous te prions de nous parler encore et de bénir Seigneur cet enseignement pour la seule gloire de ton nom, au nom de Jésus, Amen Bien-aimé, nous sommes à l'école de l'amour et c'est la deuxième partie de cet enseignement Maintenant nous voulons parler de l'amitié comme clé L'amitié comme clé de la réussite d'une relation Alors, comment vivent la joie et l'amour dans une relation au quotidien ? C'est là notre grand thème Et nous avons toujours pour texte, le texte de Galates 5, le verset 22 Alors, bien-aimé, vous savez que l'amour nous unit L'amour nous unit et l'amour doit être la plus grande amitié Vous savez, si on veut vivre l'amour, on doit commencer d'abord par être des amis Un couple où les gens ne blaguent pas comme des amis Où les gens ne peuvent pas rire comme des amis C'est comme une prison C'est comme dans l'armée Il faut se taquiner, il faut créer en fait Il faut qu'il y ait de la création Pour maintenir une amitié, il faut la création Alors, même si jusqu'ici, ces choses-là n'existent pas Les taquinages, les blagues et tout ça Vous pouvez créer Toi la femme, tu peux commencer L'homme ou soit l'homme Tu peux aussi commencer Commencer à créer une atmosphère favorable Vous savez, Paul a dit Moi j'ai planté, Apollos a arrosé Mais c'est Dieu qui fait grandir La responsabilité qui est la nôtre C'est soit de planter, soit d'arroser Et Dieu fait grandir Il y a la part de Dieu Dans une relation, il y a la part de Dieu Et la part de l'homme Ce n'est pas à Dieu d'arroser Non Il y a des gens qui sont là Appeler les serviteurs de Dieu Pasteur, dans mon couple Il y a un problème On n'arrive pas à s'entendre On se chamaille à tout moment Ce n'est pas à Dieu de régler ça C'est à vous de prier De prendre la décision De laver sa langue dans le sang de l'agneau Il y a la part de Dieu Et la part de l'homme Nous sommes soit des planteurs Des arroseurs Et Dieu fait grandir Mais même pour qu'il y ait une bonne croissance Bien-aimé Il faut favoriser la bonne croissance Il y a ce qu'on appelle une atmosphère Une saison Vous savez Par exemple là Au Cameroun ici On dit qu'il y a beaucoup de safous Mais pour l'instant Moi je ne vois pas les safous J'ai demandé aux Camerounais Ils m'ont dit Ce n'est pas la saison Pasteur Ce n'est pas la saison Donc c'est à nous de créer la saison C'est à nous de favoriser la bonne saison Afin que Dieu fasse croître Donc on a planté la graine de la joie Et de l'amour dans notre réaction Mais nous devons Oui, arroser Planter L'un arrose, l'autre plante Mais nous devons aussi favoriser la bonne saison Favoriser la croissance Le mystère de la croissance appartient à Dieu C'est lui qui maintient le couple Nous entendons aujourd'hui des gens qui ont fait 30 ans de vie 50 ans de vie Ce n'est pas parce qu'ils n'avaient pas eu des problèmes Il y a eu des problèmes qu'ils ont durés Mais c'est Dieu qui maintient Mais c'est à nous de créer la bonne atmosphère Et en quoi faisant ? La vie de tous les jours Ce n'est pas facile Il faut avoir le fair play On peut créer Devenons des créateurs Si on ne peut pas Si vous sortez par exemple Vous allez au boulot, au marché Si vous êtes buté sur ce que je dis Arrêtez-vous quelque part où il y a des artistes Qui font des trucs artisanales Essayez de voir comment est-ce qu'ils réfléchissent Comment est-ce qu'ils créent Les tableaux En fait, ils font le tout pour qu'il y ait la différence La distinction dans chaque tableau Et vous allez, quand vous causez avec chaque artiste Il vous dira le sens de chaque dessin Il y a des tableaux souvent qui coûtent très cher aux enchères Dans la vente aux enchères Alors on se dit, mais pourquoi ça coûte cher ? Mais ce n'est rien ! Pourquoi une image comme ça ? Non ! L'artiste sait la valeur de cette image Devenons des artistes Dans nos relations Créons Même quand les gens viendront dans votre maison Ils vont s'étonner Et pourtant le tableau ne brille pas Le tableau de l'ambiance de votre maison Il ne brille pas assez Mais vous, vous connaissez la valeur de ce dessin Même vos enfants seront épanouis Ils seront intelligents à l'école Alors, pour ce faire L'amitié, l'ami ne fait pas du mal L'amitié cherche le bien-être de l'autre L'ami cherche le bien de l'autre L'ami garde le secret L'ami protège l'autre L'ami vit l'intimité avec l'autre Et l'amitié aussi implique de la tendresse Et l'amitié doit être stable Il faut une amitié stable L'amitié n'est pas l'escroquerie L'amitié n'est pas Le terme m'échappe L'exploitation Voilà En amitié, on n'exploite pas l'autre Et en toute chose, recherchez l'équilibre Il faudrait qu'il y ait de l'équilibre dans un couple L'équilibre C'est-à-dire un poids de mesure L'équilibre La balance Quand on met dans la balance Il faudrait qu'il y ait l'équilibre Comme ça, l'amitié Et on dit qu'on est quitte Mais l'amour, c'est tout donné L'amour donne tout parfois Voilà pourquoi Il ne faut pas souvent qu'il y ait des gens de l'extérieur Qui viennent pour juger votre couple Si un homme achète une voiture pour sa femme C'est l'amour Ce n'est pas de la bassesse Ce n'est pas de l'envoûtement Les familles peuvent appeler ça envoûtement Non, c'est l'amour L'amour ne regarde pas avec les yeux L'amour regarde avec le cœur L'amour aime avec le cœur C'est l'amour L'amour veut tout faire pour satisfaire l'autre C'est l'amour L'amour ne voit pas que l'autre est malade Que l'autre est ceci L'amour peut faire des choses Qu'on ne fait pas à l'ordinaire C'est l'amour Vous voyez, le président Obama Quand il descend de l'avion Quand il pleut Il prend le parapluie C'est lui qui tient le parapluie Il protège sa femme Il ne veut pas laisser un garde-corps le faire Il est galant C'est l'amour Pourtant, c'est l'homme le plus puissant Le chef d'état le plus puissant Je devais parler peut-être du président américain Pour ne pas dire juste Mais ça, j'ai vu ça chez le président Obama Voilà pourquoi je parle du président Obama Il était l'homme le plus puissant Il était l'homme en ce temps-là Quand il était en présent en exercice Mais il tenait le parapluie C'est l'amour Parfois quand on lui propose de passer sur un tapis rouge Il laisse passer sa femme devant C'est l'amour Ce ne sont pas les principes peut-être Ce n'est pas dans la déontologie de son titre De l'exercice d'un chef d'état Mais l'amour peut annuler les principes Et les refaire à sa manière C'est l'amour Alors, bien aimé L'amitié Les amis, ils construisent ensemble Et ils partagent ensemble Voilà pourquoi Même quand on choisit le régime Bien commun Tout ça Bien aimé Les gens ne... Vous n'êtes pas obligés de dire aux gens Sur quel régime vous allez être C'est par rapport à votre amour Le dégré de votre amitié Comment vous vous êtes compris Et n'ayez pas peur de la suite Parce que quand on met la peur devant On n'ira jamais loin Jamais loin Votre conscience va créer toujours les prophéties Est-ce que c'était le plan de Dieu ? Est-ce que... Comment vous êtes à 10 ans de vie Et puis vous vous demandez toujours Est-ce que... Est-ce que... Est-ce que c'était le plan de Dieu ? Non, non, non Alors Bien aimé Qu'est-ce qui monte dans votre coeur Maintenant Pendant que vous écoutez ces choses Et c'est quoi l'amitié pour vous ? Parce que On a aussi Notre manière de définir l'amitié On a notre manière De définir l'amitié Qu'est-ce que vous Vous trouvez comme amitié ? Et quelles sont les qualités Que vous trouvez chez votre partenaire ? Si je parle de ça C'est de voir comment cette amitié Parce que l'amitié Si vous regardez toujours au négatif Vous ne pourrez jamais vivre l'amitié Mais regardez un peu le côté positif Souvent, Satan vient vous faire miroiter le côté négatif de votre partenaire Toutes les fois que vous regarderez le côté négatif Vous ne pourrez jamais avancer Jamais oser Jamais Toutes les fois que vous direz Non, lui il est toujours comme ça Elle, elle est toujours comme ça Vous ne pourrez pas avancer Je crois que je l'ai dit dans L'un des audios Dans l'un des enseignements J'avais parlé de ces choses Voilà Alors, les reproches On peut le faire à un ami Quand vous parlez dans la vérité à un ami Ça prouve que vous êtes loyal Vous n'êtes pas hypocrite Vous pouvez parler Mais attention C'est dans la douceur Qu'on peut parler à l'autre C'est dans la douceur Et il faut savoir dissocier Les parents Restent les parents La belle famille La belle famille Les amis Restent les amis Et ainsi de suite Alors, parfois pour un texto On peut se chamailler J'ai reçu le texto d'un ami Parce que Maintenant que vous êtes ami avec votre partenaire Vous avez aussi d'autres amis Devoir Comment gérer l'amitié avec votre partenaire Et puis l'amitié avec les autres Mais on peut aussi faire que Les amis de mon ami de la maison Deviennent mes amis Je ne sais pas si je me fais comprendre Les amis de mon partenaire Deviennent mes amis Mais aussi Accepter que votre partenaire Avait des amis auparavant Que vous ne connaissez pas Il y a eu une dame Un monsieur qui m'a dit Une fois Qui m'a appelé Il dit Mais pasteur Je me sens Comme coupable J'ai salué Une amie d'enfance On s'est vu dans un supermarché On s'est salué Mais quand son homme est arrivé Il était un peu fâché Je l'ai vu au dehors Blâmer sa femme Il n'a même pas voulu Que la femme entre Dans la voiture Qu'elle s'asseille derrière Qu'elle n'entre pas devant Et ça m'a fait mal Ça m'a blessé Pourtant c'était simplement Une amie Il n'y avait rien de mal On a fréquenté ensemble Le lycée Voilà pourquoi Alors C'est quelque chose Qu'il faut avoir Là il faut avoir Le fair play Acceptez Que votre partenaire Votre femme A des relations Des amis D'avant Tout comme aussi Votre mari A aussi des amis D'avant Pas des ex Mais des ex Non Non Il faut couper le lien Avec des ex Donc il faut accepter cela Mais apprenez aussi A faire connaître A votre partenaire Vos amis Le mariage N'est pas une prison On peut être épanoui Ce n'est pas une prison Ce n'est pas une prison Alors Autre chose Demandez Donnez votre désir A Dieu Que vous aimerez Être des amis Que le Seigneur Vous aide A être Des amis Et Il faut aussi Savoir une chose Jésus a dit Jésus a dit Il n'y a pas de plus grand amour Que de donner sa vie Pour ses amis Pas de plus grand amour Pour donner sa vie Pour ses amis L'amour nous unit Et c'est à nous De nourrir aussi l'amour Et Dans cet amour Bien aimé Il y a Des forces Que nous devons mettre en exemple Pour mieux aimer Et Quand on est des amis On se donne librement Aussi nos vies Il n'y a pas de retenue Il n'y a rien Qui nous retient On se donne librement Nos vies L'un à l'autre Et chaque jour Cela chaque jour Vous savez Il y a un couple Qui s'amusait souvent Et quand il s'amusait Il faisait des paix Alors il faisait La concurrence Comment faire des paix Alors Une fois Ils sont allés Voir un couple Et Le monsieur Qui était nerveux Qui se fâchait Pourquoi Madame avait une maladie Quand ils dormaient Ensemble Madame faisait des paix Alors ce couple Là Ils se sont regardés Ils se sont mis à rire Ils disent Oh Ce que nous Nous utilisons Pour blaguer Ça leur fait des problèmes Et ils me l'ont dit Une fois Vous voyez Vous créez votre Créez votre atmosphère Dans le lit conjugal Comment vous dormez ensemble Ne soyez pas diplomate Quand vous dormez Là encore C'est un problème Vous savez Le plus beau moment Deveut être Ah Qu'il fasse plus tard Qu'on aille se coucher Mais si la journée N'a pas été bonne La nuit On n'a pas hâte D'aller vite se coucher Voilà pourquoi Vous voyez Monsieur reste au salon Il suit la télé Madame est allée se coucher Et puis voilà Il y a des gens Il y a des femmes Qui préfèrent Passer du temps au boulot Parce qu'elles doivent éviter Leur homme Comme aussi Il y a des hommes Qui le font Ils passent du temps Ils passent du temps au boulot Parce qu'ils doivent éviter Sa femme Ils ne veulent pas Passer assez de temps Ensemble C'est vraiment difficile Je ne sais pas Comment c'est possible De vivre Cette atmosphère Cette tendance Imaginez Qu'il vous reste 15 20 25 30 ans De vie Plus vous gardez Cette tendance Ça prend forme Ça s'enracine Et ce sera difficile De guérir ça Parce qu'il n'y a pas De maladie L'eau Il n'y a pas Plutôt de vaccin Pour ça L'OMS n'a pas De vaccin Pour guérir Ce genre de tendance Ça se guérit Par une décision Le bonheur Chez soi Le bonheur Chez soi Toutefois Toutefois Que vous cherchez Le bien De l'autre Vous trouvez La joie Et le bonheur Quotidien La joie Et le bonheur Quotidien Il n'y a pas Une autre manière De le dire Bien aimé La joie Et le bonheur Quotidien Tu es la source De l'amour Pour l'autre Madame Tu es la source De l'amour Pour ton mari Monsieur Tu es la source De l'amour Pour ta femme Et Si vous vivez Dans une parcelle Familiale Il faut quitter Il faut quitter Allez vivre Là où Vous devez être Libre de vivre Votre amour Parce que sinon On va toujours Les familles Auront toujours Tendance à regarder Vous voyez J'ai vu ça J'ai travaillé A l'intérieur Du pays J'ai vu ça Dans le Nyari Où je travaillais Des générations Des générations Les gens Épousent leur femme Ils vivent Dans la même parcelle C'est la parcelle Familiale C'est comme si C'était un principe Il ne faut pas Partir de là Sinon vous ratez La bénédiction Mais non Vous ne pourrez Pas vivre Le bonheur Souvent On est Soit même Victime De nos décisions Quand vous vivez Comme ça Vous ne pouvez pas Vivre le bonheur Parce que La mère Ou la belle soeur Qui va toujours Contrôler Il faut quitter Il faut quitter Ne cherchez pas Des hommes de Dieu Pour prier Ne cherchez pas A chasser Les démons Ne cherchez pas Le prêtre Pour faire l'exorcisme Il faut quitter Il faut quitter Cet endroit Si vous vivez Si vous vivez Il faut quitter Vous aurez toujours Des problèmes Tout comme Aussi Il y a Des belles familles Où ça passe bien Non Cela ne veut pas dire Que la belle famille Est mauvaise Non 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 Ça ne veut pas dire Ça ne veut pas dire Je ne veux pas faire Ce que Certaines églises disent Pour vous montrer Que voilà Le sorcier Est toujours là-bas La belle famille Non Ce sont des chrétiens Mais sauf que Vous ne pourrez C'est difficile C'est une tentation Pour eux De supporter De vous écouter Ce chamailler La maman Qui elle va prendre Vous êtes vous deux Ces enfants Alors il faut quitter Alors autre chose On est des amis Mais aussi des amoureux Alors il faut se faire Des câlins Les appellations Comment vous appeler Chéri Yaya Papa C'est important Ça a de l'impact Quand on se fâche Je sais que le terme Chéri Quitte pour un temps Le terme va quitter Pour un temps Mais C'est important Donnez-vous Des petits noms Des sopriquets A vos épouses A vos époux Et cela vous conduit A se présenter Aussi propre Devant la croix Donc prenez du temps Prenez du temps A nommer L'autre Si vous ne l'avez jamais fait Nommez-le Nommez-le Trouvez des Des petits Prénoms Des coucous Et allez souvent Au restaurant C'est important Allez Prenez du temps Laissez les enfants Allez vous balader C'est important Pourquoi toujours Les enfants Doient venir Priver La joie De votre couple Ah il y a une femme Ici qui m'écoute Qui n'a pas des enfants Qui se dit Ah pauvre de moi Je n'ai pas d'enfants Non 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 Dans la foi Tu as des enfants Prie pour ces enfants Ils vont venir Que Dieu te bénisse Je proclame Et je prophétise Dans le nom de Jésus Tu mettra au monde Reçois cela Au nom de Jésus Si tu crois Tu verras la gloire de Dieu C'est Jésus Qui l'a dit Alors Bien aimé Donc Il y a beaucoup à dire Nous n'avons pas fini Mais Que ce peu là Que le Seigneur Vous bénisse Avec le peu Que vous avez écouté Que le Seigneur Vous bénisse Et maintenant Est-ce que Vous pouvez Vous ingénuer Nous allons prier Soit Là où vous êtes Je vais prier Pour vous Seigneur Merci Pour ce couple Merci Seigneur Pour Ce frère Et cette soeur Qui envisage D'être ensemble Merci aussi Pour quelqu'un ici Qui n'a pas encore eu Qui cherche Qui prie Qui te demande Et qui veut Apprendre Déjà Ses enseignements Qui veut avoir Ses enseignements Pour Aller de l'avant Seigneur Je proclame Et je déclare Dans la vie De ce couple Que ce couple Soit prospère Seigneur Comme la maison D'Abraham Et de Sarah Je proclame Seigneur Que l'huile Coule Dans leur vie Dans le nom De Jésus Seigneur Je proclame Dans la vie D'une femme Qu'elle soit Une femme Trouvée digne Comme Rebecca Je proclame Dans la vie D'un homme Seigneur Qu'il soit Un homme Qui fera La joie De sa femme Comme Isaac L'a fait Seigneur Jésus Laisse que tu bénisses Ce gens Là Laisse que tu bénisses Ce couple Laisse que Seigneur Esprit de Dieu Tu visites Leur maison Laisse que le quotidien De leur maison Soit béni Ils doivent vivre Le reste De leur vie Ensemble Laisse que tu bénisses Leur quotidien Laisse que la joie Et l'amour Puissent Activer Seigneur Jésus Nouvelle atmosphère Dans leur maison Laisse que le bonheur Et la grâce Les accompagnent Tous les jours De leur vie Et que leur maison Soit un sanctuaire Un sanctuaire Là où toi Tu es glorifié Laisse qu'ensemble Ils puissent avoir La vie de prière Qu'ils apprennent Prier ensemble Laisse que Seigneur Cette fissure Qui était arrivée Dans leur maison Soit réparée Dans le nom De Jésus Que le diable Soit confus Qu'il soit confus Au nom De Jésus Laisse que Seigneur Jésus Le langage Qui détruisait Leur maison Le jargon Le langage Qui était dans Leur jargon Tous les jours Qui était source De discorde De destruction Puisse S'enlever Dans le nom De Jésus Que maintenant Ils voient Que le positif Qu'ils voient Comme toi Que la joie Déborde Dans leur maison Que la joie Déborde Je te prie Pour un couple Qui connait Déjà ces choses Qui vit Déjà ces choses Laisse que Cette atmosphère Cette ambiance Soit encore Renforcée Que la culpabilité Ne soit pas Mais que Cette ambiance Soit encore Renforcée Je te prie Pour ce couple Qui est déjà Épanoui Qui vive Ces choses Seigneur Et je te prie Pour leur enfant Pour leur enfant Et pour leur histoire Au nom de Jésus Que Dieu vous bénisse Amen Que Dieu vous bénisse Bien aimé Demeurez Dans la paix Du tout puissant Merci beaucoup Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz